Bien-aimés dans le Seigneur, chalons, chalons. Merci à vous, bien-aimés, membres du Forum Méditons Ensemble, aux administrateurs de ce groupe et à tous les frères et sœurs. Je vous dis bonjour et que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dimanche 3 mars 2024. Par la grâce de Dieu, merci pour le souffle de vie. Merci pour l'amour puissante du Seigneur. Merci pour tout. Pour aujourd'hui, la Ligue pour la Lecture de la Bible nous a donné comme texte Jean chapitre 12, du 20e au 36e verset. Avant la lecture, nous allons prier. Sois loué, sois béni, papa, toi qui es bon. Merci pour la nourriture spirituelle gratuite que tu nous donnes chaque jour. Merci, ô mon Dieu, mon roi, pour cette volonté de la lire et pour cet effort de la suivre, la mettre en pratique pour ta seule gloire. Sois loué, soit béni, soit béni, soit béni, soit béni, au nom puissant de Jésus Christ. Amen. Nous lisons, s'il vous plaît, dans l'évangile selon Jean, chapitre 12, du 20e au 36e verset. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête S'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance « Seigneur, nous voudrions voir Jésus » Philippe alla dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus lui a répondu « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert et qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. « Et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure ? » Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint au ciel, je l'ai glorifiée et je l'ai glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre. C'est à cause de vous, maintenant, a lieu les jugements de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes en moi. » En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc, dis-tu, il faut que le fils de l'homme soit élevé ? » Qui est ce fils de l'homme ? Jésus l'a répondu, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous ne soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla, et se cachera loin de eux. » C'est la lecture que nous avons faite. C'est lui qui est la facilitatrice de la parole de Dieu de ce matin, c'est Maman Fifi ou Pasteur Fifi de Kinshasa. Nous avons trois questions à répondre. La question numéro un, la question numéro quatre est sept. Question numéro un, de quoi ou de qui parle ce verset ? Question numéro quatre, « Y a-t-il un ordre auquel obéir ? » Question numéro sept, « Quelle vérité Dieu me révèle-t-il ? » Nous allons essayer de répondre. Question numéro un, de quoi ou de qui parle ce verset ? Ce verset ou cette portion parle de Jésus qui prédit sa mort prochaine ? Et il exhorte à ses interlocuteurs à marcher dans la lumière. Qui est cette lumière ? C'est lui-même. Question numéro quatre, « Y a-t-il un ordre auquel obéir ? » L'ordre auquel obéir ? Nous l'avons trouvé dans Jean 12, 35 à 36. Et nous pouvons lire, s'il vous plaît. « Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent, point. » « Croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de la lumière. » Ce sont ceux-là, les ordres que nous avons trouvés, auxquels obéir. À la question numéro sept, « Quelle vérité Dieu me révèle-t-il ? » « Dieu m'a révélé quelques vérités. » Jésus-Christ est vraiment le Fils du Dieu vivant. Qu'est-ce qui certifie ça ? C'est au chapitre 12, verset 20b. Quand la parole se fait entendre du ciel pour certifier ce que j'ai dit. Et une voix vint du ciel. Qu'est-ce que cette voix a dit ? Je l'ai glorifiée et je le glorifierai encore. Ça, c'est la voix qui est sortie du ciel, qui est venue du ciel, qui a dit ça, que je l'ai glorifiée et je le glorifierai encore. La même voix a fait la même chose le jour de son baptême. Au chapitre 3 de Matthieu 17, cette voix a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Il y a encore une vérité. Jésus-Christ, qui est omniscient, savait de quelle mort il devait mourir. Mais Jésus-Christ a accepté de se sacrifier pour le salut de l'humanité. C'est-à-dire que je l'ai vraiment aimé. Jésus-Christ a accepté de se sacrifier pour que moi, je sois sauvé. Encore, dans Jean 12, 32, Jésus-Christ affirme ceci, qu'il attirera auprès de lui, c'est-à-dire au ciel, cette vérité m'a fait du bien, que Jésus-Christ va m'attirer auprès de lui pour que je vive une vie éternelle. Aujourd'hui, moi, je dois m'attacher à lui et le servir. En ce qui concerne les versets ou les questions habituelles de chaque jour, quel verset m'interpelle le plus ? C'est au chapitre 12, verset 21. Quand les gens qui ont suivi Jésus disaient à Philippe, verset 21 du chapitre 12, commençons verset 20, « Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaida en Galilée et lui dire avec instance, « Seigneur, nous venons voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dire à Jésus. Quand ces gens-là sont venus dire à Philippe qu'ils voudraient voir Jésus, jusqu'à présent, ces besoins sont encore réels dans le monde des non-sauvés qui voudraient voir Jésus. Ces versets m'ont beaucoup interpellé. Jean 12, verset 21. Ça, c'est A. La partie B. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre ? Oui, il y a des choses que Dieu m'a montrées, parmi lesquelles je dois faire comme Philippe et André qui ont parlé à Jésus. Pour les gens de ce monde, les non-sauvés, les païens qui voudraient voir Jésus, moi aussi, aujourd'hui, je dois faire comme André et Philippe ont fait. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre ? Oui. Je dois me repentir pour la faiblesse. Chaque fois que je m'occupe de mes affaires privées, au lieu de m'occuper de l'ordre suprême de Matthieu, 28-19 à 20, je dois vraiment me repentir puisque l'ordre suprême de Jésus est encore fort jusqu'aujourd'hui. Auquel croire et obéir ? Oui, je crois que l'ordre suprême de Jésus m'interpelle encore jusqu'aujourd'hui. Je dois, mon travail est de croire et d'obéir aujourd'hui. pour lesquels le remercier et le louer. J'ai béni et je loue le Seigneur qui a fait de moi celle qui vit dans la lumière. Je le remercie beaucoup. Ceux qui vivent dans les ténèbres sont vraiment dans les ténèbres. Faisant des choses qui peuvent nous étonner, mais ils sont dans les ténèbres ils ne connaissent pas ou ne font pas un effort de venir à la lumière. Ça fait plusieurs années que le Seigneur m'a prise de cette lumière au milieu de mes amis et à celles qui ne connaissent pas encore le Seigneur jusqu'aujourd'hui. À moi, il m'a fait cette grâce de lui obéir, de dire oui à son appel et j'y suis jusqu'aujourd'hui que son nom soit glorifié pour cette grâce qu'il m'a faite. Pour lesquelles lui formuler ma demande. Oui, ma demande la plus forte est qu'il continue à me garder dans cette lumière qu'il me donne cette force de continuer à y vivre, de continuer ce travail d'évangéliste pour que plusieurs âmes non sauvées soient sauvées par cette lumière qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la lumière du monde. Nous, chrétiens, aujourd'hui, nous devons vraiment avoir cet amour que Jésus-Christ a eu, Jean 3, 16, qu'il a aimé le monde qu'il nous a aimé, vous-même, mon frère, vous, ma soeur, et moi, pour nous attirer vers lui. Nous devons obéir à l'ordre suprême de faire de toutes les nations des disciples. Que Dieu vous bénisse, vous, mon frère, vous, ma soeur, membres de ce forum méditant ensemble. Nous sommes riches. Nous avons beaucoup de richesses spirituelles que nous pouvons compléter à ce que j'ai dit. Merci beaucoup. Que Dieu soit glorifié. Qu'il vous bénisse là où vous êtes. Nous attendons ces richesses-là qui enrichissent le monde. Je l'avais dit au début, c'était Mama Fifi. Merci beaucoup. Bonne journée et que Dieu vous garde, qu'il vous conduise, qu'il nous conduise dans ce grand travail que nous avons sur cette terre jusqu'à ce qu'il viendra nous prendre. Merci beaucoup.